... Ils étaient nombreux à assister à la cérémonie en hommage aux morts pour la France devant le monument aux morts de Noyandalliés le 3 mai dernier. Un hommage en l'honneur de ces militaires tombés au combat lors de la Seconde Guerre mondiale en Indochine. Une stèle qui compte désormais 12 noms de plus, 12 noms qui s'ajoutent aux 78 autres inscrits. Le fruit d'un long travail de recherche mené par les membres de l'Association départementale des Amis du Peuple Indochinois et du Souvenir d'Indochine, dont Christian Fritz est le président. Alors vous savez très bien que dans l'histoire, l'Indochine a été oubliée. Vous avez donc l'oubli, le premier c'est de 1940 à 1945 et après de 1947 à 1955. La situation politique sur le territoire pendant cette période-là a fait que les militaires qui étaient morts en Indochine, quel que soit leur grade, étaient inhumés, on peut dire en silence ou sans être reçoit à les honneurs. Et ceux qui étaient morts, comment on s'appelle, en Deuxième Guerre mondiale étaient ignorés. Les communes, vous avez des noms qui ne sont pas de l'allié. Ils sont d'autres communes ou d'autres départements car on ne les acceptait pas. Alors c'est pour ça qu'on trouve des noms, on a fait des recherches, ça a duré longtemps, mais nous nous l'avons bien aidé par l'Office national des Amis du Peuple Indochine combattant. Certaines communes et surtout tous les comités des souvenirs français nous ont bien aidé pour faire ces recherches et finaliser ces recherches. L'année dernière, en fin de cérémonie, des maires de communes qui étaient ici présents nous ont demandé, ils nous ont dit, nous avons également aussi dans nos communes des gens qui sont inhumés mais qui ne sont pas marqués au Monument aux Morts. Car tous ceux qui sont là ne sont pas marqués au Monument aux Morts dans les villes. Et c'est pour ça que nous sommes à peu près au niveau national peut-être le cinquième monument départemental où il y a des noms inscrits sur le mort en Indochine de tout grade des deux conflits. Et vous avez également aussi une plaque qui rappelle qu'ici à Noyant, on a accueilli des rapatriés d'Indochine des anciens militaires qui eux aussi ont combattu avec la France. Donc c'est en leur mémoire de ceux qui ont combattu et surtout des victimes civiles, comme je l'ai dit dans mon message, qu'il faut bien compter également aussi. La guerre en Indochine, Christian Fritz la connaît bien. Il nous confie les liens qui l'unissent à elle. D'abord par ma famille. Mon beau-frère personnellement a été prisonnier pendant plus de deux ans. Il a combattu dans une raison du Haut-Laos, un an avant Diabienfou. Ils sont restés 18 jours sous les feux. Il a été prisonnier pendant deux ans. Il a été mutilé. Et puis tous mes oncles qui étaient dans l'armée ont tous fait l'Indochine. Et puis une chose, c'était oublié. Alors c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne faut pas les oublier. Étudier l'histoire de cette guerre, un travail essentiel de mémoire pour les générations futures. Commémorer, honorer ceux qui y ont participé, c'est le principal objectif que se sont donnés les membres de l'association lors de cette cérémonie. Oui, on peut lire la mémoire également aussi parce qu'il y a très peu d'anciens combattants d'Indochine qui restent là. Il ne sont plus que 5, 6 marqués. Les 200 qui sont dans le département, ils ne peuvent plus se déplacer non plus. Mais également aussi, c'est comme tout monument, quel que soit, on rappelle, malheureusement, on rappelle que l'armée française s'est battue partout. Mais celle-là, elle a été oubliée, elle a été malmenée, elle a été sabotée, elle a été vraiment, ça s'est très mal passé. Et c'est pour ça que dans cette commune, ils ont fait ce monument ici et on a un rappel au niveau départemental. Alors cette cérémonie est de plus en plus ample depuis une dizaine d'années, car au départ, on n'était que quelques-uns, deux ou trois anciens combattants, c'est tout. Et puis quand nous, on a repris l'affaire de l'association, on se retrouve avec maintenant des personnels qui viennent du pit d'homme, qui viennent de la Loire, de tout l'allié, toute arme confondue. Et puis vous avez vu la société civile, on peut dire, de noyant d'autres communes qui sont ici présents. Et parmi ceux qui ont assisté à la cérémonie, des militaires bien sûr, des élus, des anonymes, mais aussi ceux qui ont perdu des proches comme Jacqueline Nivelle. Disons que je suis très émue, beaucoup de tristesse. J'essaye de ne pas y penser parce que j'ai eu un frère qui est mort justement à la suite, quand on est sorti des camps de prisonniers. Et c'est triste, on n'en parlait pas entre nous. On est arrivé, j'avais trois ans moi, en 39, et on est reparti en 47. Je trouve que, oui, on a mis trop de temps pour reconnaître. C'est vrai, on a été un peu les oubliés. J'ai une petite fille aussi, j'essaye de lui expliquer. J'espère qu'elle s'en souviendra. Un monument mort comportant désormais 90 noms. 90 noms d'hommes qui se sont battus pour la France en Indochine, sur lesquels vous pourrez vous recueillir face à la pagode. C'est à Noyant d'Allier.